Salut les 73, 51 de Denti 33, donc là je suis en train de tester un filtre, un BHI, alors référence NEIM 1031, là je suis descendu volontairement sur des fréquences très basses, là où je suis sûr de trouver pas mal de QRM, comme on le voit là, là j'ai 5 points de QRM, il n'y a pas spécialement de bruit, j'approche un peu le haut-parleur, voilà, bon là je ne maîtrise pas vraiment, puisqu'on va dire que je ne l'ai branché que d'aujourd'hui, donc déjà assez prometteur, je vais couper le filtre, ah oui, là ça crésigne, ah oui, le temps qu'il agisse, ah oui, on voit la différence, bon comme je disais tout à l'heure, je ne le maîtrise pas trop encore, par moments on entend, on a l'impression qu'il y a un petit effet d'aquarium, on va dire, au niveau bruit, donc ce sera au fur et à mesure, là je vais profiler mon réglage, là oui, là c'est prometteur, malgré que le signal reste quand même assez haut, on n'entend plus là ce bruit, voilà, là c'est difficile d'entendre quoi que ce soit derrière, et là, ah génial, oui, alors je dirais que côté filtre, vous serez d'accord avec moi si on dit que normalement, il faut filtrer avant que le QRM rentre dans le poste, mais bon, vu les vrais filtres efficaces qu'on voit à ce niveau-là, il y a des branchements, genre deuxième antenne à rajouter, plus une commande PTT à dévier dessus, bon, on ne sait pas que c'est compliqué, mais bon, on devient but fainéant à ce niveau-là, à chi trois coups, là, ouais, je ne suis pas mécontent du résultat, là, je l'ai coupé, ça grésille, là, j'ai remis, il n'y a plus rien, alors si je le pousse un peu plus, évidemment, là, pour le coup, c'est sûr, on n'a vraiment plus rien, à l'écoute, il est vraiment plus agréable, on va le signaler fort, donc on ne va peut-être pas trop voir la différence, là, il est, là, je le coupe, ouais, c'est bien ça, le signal est trop fort, on dirait qu'il y a quelque chose, je clenche le filtre, non, on dirait que ça trouve un peu sa limite quand même, puisque, bon, comme on voit, le signal reste haut, et c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal, pour ma part, je suis quand même assez content, c'est, ouais, on entend quelque, on entend derrière, après, ouais, il faut ajuster le réglage, là, on dirait, Voilà, je l'ai enlevé, je l'ai remis, bon d'accord, là c'est normal, autre pute lever, on va le garder comme ça, le news cancel, si je l'enlève, ah bah oui, ah oui, on le remet vite, j'ai pas trop testé le filter level, je sais pas trop, j'ai pas assez l'oreille peut-être pour le moment sur le filtre pour sentir une différence sur les 7 positions, mais de toute façon, il doit forcément y devoir une, alors maintenant le input level, voyons ça, bon là d'accord, normal, j'ai dû couper, je suis au minimum, je vais volontairement le pousser trop loin, alors on est même dans le rouge, là, évidemment, là, pousser comme ça, l'écoute devient compliquée, Ah, je l'ai coupé, Ok, intéressant, C'est vraiment très pointu, c'est vraiment pas évident, à régler mais quand le réglage est là après ça doit être bon la possibilité d'avoir plusieurs réglages dessus est vraiment un atout par rapport à certains où on peut voir qu'il n'y en a qu'un seul ok j'ai dû tremasser bon 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 Bien l'idée, souvent en mobile, on a des parasites, des ceci, des ceux-là. Et ce n'est peut-être pas idiot de le tester aussi de ce côté-là. On enlève ça. Ça. Voilà. Et là, on ne va agir que sur le filtre. Ah oui. Ah oui, c'est flagrant. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début du test. C'est parti. 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 Je vais enclencher les fils du poste pour voir si on sent quand même une différence en plus. Et bien rien. Que les filtres du poste soient mis ou pas, aucune différence supplémentaire. C'est vraiment lui qui fait tout le boulot, qui fait tout le job. Ok. J'étais un petit peu sceptique jusqu'à maintenant sur ce genre de filtre, car c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, je me suis toujours dit que, de toute façon, pour filtrer, il faut toujours le mettre en premier. Voilà, que ce soit filtre alimentation ou filtre d'antenne, avant que ça n'arrive au poste. Et bon, là, ça fait bien le travail, ça fait bien le job. Ok. Ok, ok, ok. A voir après, sur les QSO et tout, et on va voir ce que ça donne. Et vu le résultat ici, ouais, c'est prometteur. Ah ouais. On voit le niveau de QRM. Là, sur le 27 méga. J'enlève le filtre. Ok. Voilà, ça va être corrigé tout à petit. Ah, voilà, ça y est, il a vu. Là, on l'a vu faire, là. Je n'ai pas le temps de toucher le bouton, qu'il a corrigé. Qu'est-ce que je fais, moi ? Ouais, je vais enlever le filtre. Pareil, sur le 27 méga. On a du silence. Là, tout est enlevé. Je coupe le filtre qui est branché entre le haut-parleur, entre le poste et le haut-parleur. Comment peut-on écouter quelque chose comme ça ? Ah ouais. Qu'est-ce que je fais, là ? Je vais faire une vidéo de deux minutes, mais en fin de compte, là, je vois que... le cas s'allonge. Marc Villeur, ah ben oui, 19h50, évidemment. Même la propagée, il y a au gastro. Allez, merci, les bonnes soirées, 13h51 à vous. De la part de Dundi, 33, 14 km, 3301, la planète Sibie francophone.